Bonjour tout le monde, je vous propose une vidéo où nous allons découvrir, en tout cas faire nos premiers pas avec l'outil Docker Compose donc ça fait partie de la suite Docker, donc Docker possède le cœur de Docker, donc c'est Docker Engine mais il y a aussi Docker Compose, Docker Machine et Docker Swarm, ou Mode Swarm plutôt donc nous aurons l'occasion de revenir sur les éléments qu'on n'a pas encore vu par la suite donc aujourd'hui Docker Compose, c'est notre première série de vidéos conseillers Docker Compose n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines n'hésitez pas aussi à commenter ou à partager en tout cas pour indiquer si ces vidéos vous plaisent à mettre des pouces bleus comme on dit sur YouTube et je vous propose qu'on commence donc petite présentation alors Docker Compose, l'intérêt est pourquoi Docker Compose, pourquoi se lancer dans Docker Compose alors vous l'avez vu certainement dans une précédente vidéo, celle qui était dédiée au microservice je crois que c'était la vidéo numéro 9 de Docker lancer des conteneurs et les coordonner ensemble, ce n'est pas forcément super facile quand on a deux conteneurs, trois conteneurs, on peut le faire, mais la difficulté c'est par exemple dès lors qu'on veut être efficace, qu'on ne veut pas se louper lors de ce genre de manip ce n'est pas forcément évident de gérer les volumes et les réseaux qui vont avec donc Docker Compose apporte cette coordination et il permet de gérer d'une meilleure manière les différentes dépendances c'est à dire les aspects réseau, les aspects volume, les partages de fichiers, etc donc tout ça est beaucoup beaucoup mieux géré par Docker Compose pourquoi ? Parce que Docker Compose lui, on va dire qu'il réfléchit en tout cas il intervient en matière de service un service groupe 1 à plusieurs conteneurs on va le faire à la fin de cette vidéo, on va créer notre premier conteneur avec Docker Compose mais on peut avoir une multitude de conteneurs orchestrés puisque Docker Compose est un orchestrateur Docker orchestrer une série de conteneurs avec des interactions entre les uns et les autres l'avantage aussi de Docker Compose c'est que c'est un fichier donc c'est docker-compose.yml toujours du format IML donc comme pour Dockerfile, l'avantage c'est que c'est un fichier donc du coup on a un partage qui peut se faire très facilement par des dépôts git ou autre ou même envoyer le fichier par mail et puis on peut utiliser du versionning l'installation de Docker Compose donc je ne vous fais pas la démo parce que moi il est déjà installé donc vous avez simplement ces deux commandes à passer je vous rappelle que cette présentation en fait qui est en format Markdown donc c'est un format comme un format TXT vous pouvez la retrouver dans le lien de la description où vous accéderez au dépôt GitLab de chacune des présentations donc là en l'occurrence on fait un curl on récupère le fichier en question en lui passant comme élément si on situe sur du Linux en quel type exactement d'OS on utilise de système on utilise et ensuite on installe tout ça dans les binaires donc en USR local bin Docker Compose de manière à pouvoir l'utiliser on le rend exécutable les principales commandes donc comme je vous le disais il faut déjà disposer d'un répertoire spécifique pour un projet, un service puisqu'on va y placer dedans un fichier qui se nomme docker-compose.yml de la même manière qu'on avait un fichier docker file les commandes sont très intuitives en fait si vous avez suivi les premières formations sur Docker vous ne serez pas perdu puisque une bonne partie de ces commandes repartent de Docker Engine donc de la partie racine on va dire de Docker donc voici un exemple sur la partie lancement du service on a plusieurs actions possibles par exemple on a docker-compose build donc si on fait ça à la racine l'endroit où se situe notre fichier docker-compose.yml on lance un docker-compose build il va simplement faire une première étape qui consiste à construire les images référencées dans le Docker Compose ce docker-compose il peut très bien faire appel à des images déjà construites et à des images à construire donc s'il s'agit d'images à construire on fait un docker-compose build et dans ce cas là il va simplement construire les images si on fait un docker-compose up donc là c'est up qui est une nouvelle fonction par rapport à ce qu'on a connu par le passé up permet de faire à la fois le build donc la construction qui va être nécessaire à lancer nos services et le run des images c'est à dire créer les conteneurs en question le mieux comme on l'a vu précédemment avec un docker-run-d là on a un docker-compose-up-d d comme détache donc ça permet de garder ce conteneur actif même si on sort du terminal encore d'autres commandes utiles en matière de gestion du service donc une fois qu'on a lancé nos conteneurs, nos services on fait un docker-compose-ps donc comme docker-ps pour avoir l'état des services si on fait un docker-compose start on redémarre les conteneurs du service si on fait un docker-compose stop on stop les conteneurs du service si on fait un docker-compose-rm on supprime les services les services j'ai dit quoi un docker-compose stop oui stoppera les services les conteneurs en question plus fort bien sûr on peut aller plus loin avec docker-compose on le verra par la suite c'est aussi l'intérêt de docker-compose c'est que c'est un orchestrateur mais qui va plus loin docker-compose permet de faire du scaling de service dès lors que vous avez un service qui tourne s'il peut fonctionner en mode répliqué vous allez pouvoir lui préciser un docker-compose-scale et le nom du service et dire combien d'instances de ce service vous voulez par exemple si vous avez une alpine vous pouvez faire un docker-compose-scale alpine égal 3 et vous le retrouverez avec 3 instances d'alpine le docker-compose-pool permet de mettre à jour les images qui sont contenues dans le fichier docker-compose on a vu qu'on pouvait les builder ces images de temps en temps il est bon de mettre à jour les images donc de se retourner vers les dépôts s'ils sont distants ou s'ils sont sur la machine de faire un docker-compose-pool de manière à mettre à jour ces images alors un petit exemple je vous propose de voir l'exemple suivant qui est donc je le copie déjà notre docker-compose-yml donc là on fait vraiment quelque chose de quasiment le plus simple possible donc on indique dans une première ligne la version cette version c'est la version docker-compose la version 3 fait référence en fait à des versions docker de 17 et 18 de docker voire plus donc il faut suivre je vous propose à ce moment là d'aller sur internet pour vérifier les correspondances entre les versions de docker-compose et les versions de docker donc il y a une compatibilité entre les uns et les autres ensuite on commence quasiment systématiquement par définir les services alors les services on va dire c'est un service donc un service étant un ensemble de conteneurs comme je vous le disais donc en l'occurrence moi j'ai un premier service qui va être que je définis qui va s'appeler myService alors oui sur les services donc on a ici service mais avec un S il faut savoir que pour simplifier les choses on peut parler de services regroupés au sein d'un docker-compose un service c'est un élément lancé lancé par docker-compose donc cet élément par exemple ici c'est myFirstService ce myFirstService va comprendre un conteneur donc dire que docker-compose lance un seul service c'est un petit peu ou quoi c'est faux puisque docker-compose est composé de plein de services même si au sein du docker-compose on a un service un conteneur il est plus facile en termes de compréhension de dire que un docker-compose gère un seul service une application qui va avoir une base de données un applicatif plutôt que de dire docker-compose gère un service base de données un service applicatif donc on va dire l'ensemble est un service c'est plus facile à comprendre donc ici on dit qu'on a nos services alors nos éléments qui vont être gérés par docker-compose pour le coup et notre premier service c'est myFirstService dans ce myFirstService qu'est-ce que je vais faire je vais dire que j'utilise une image qui s'appelle Alpine je vais créer un conteneur qui va s'appeler myAlpine donc ça docker-compose me crée déjà avec ces deux éléments là un conteneur à partir d'une Alpine et ce conteneur s'appellera myAlpine ensuite moi j'ai rajouté deux clauses juste pour la démonstration une clause Restart à Always cette clause Restart va permettre de systématiquement redémarrer le conteneur dès lors qu'il s'arrêtera tout seul on va voir la démo tout à l'heure donc vous voyez ça c'est un petit plus de l'orchestrateur docker-compose ensuite j'ai indiqué l'entrypoint donc ça on l'a déjà vu dans les docker files l'entrypoint c'est le premier script ou la première commande le premier process qu'on veut lancer avec notre conteneur voilà donc en l'occurrence moi j'ai déjà préparé mon docker-compose donc je vous montre c'est ce qu'on vient de voir tout de suite donc j'ai mes services j'ai un PSOX et j'ai mon image Alpine donc là moi mon image elle est déjà existante je ne vais pas avoir besoin de faire de build mais de toute façon quoi qu'il arrive on peut lancer un up tiré de dé pour lancer directement le docker-compose donc là on lance le docker-compose donc vous voyez il indique quelle étape il est en train de réaliser et là il est parti donc il nous a créé un réseau donc il utilise le driver par défaut en l'occurrence donc là il est parti sur le bridge et il crée l'image Alpine donc là premier réflexe on va faire un docker-compose-ps donc là dans le docker-compose-ps on retrouve bien notre service donc MyAlpine avec une commande qui a été lancée le ps-hawks et il nous indique bien que ce ce conteneur est up alors on va vérifier maintenant on va faire un docker-ps et là on retrouve bien une Alpine qui fonctionne avec une commande ps-hawks qui a été lancée vous voyez d'ailleurs que on est dans un statut restarting ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que on utilise notre clause restarted all-west pardon qui fait que notre conteneur ne peut pas être détruit en gros si je fais un docker-stop mon conteneur il se nomme MyAlpine donc là en l'occurrence je viens de stopper mon conteneur je refais un docker-ps et vous voyez que mon conteneur est toujours existant je peux faire comme ça ainsi de suite mais de toute façon je n'arriverai pas à le killer de cette manière-ci puisque de toute façon j'ai ma clause always qui fonctionne donc ça c'est docker-compose permet une certaine garantie que votre service va fonctionner même si on n'est pas en votre cluster on a un service qui est en continu qui est assuré de tourner grâce à ça ensuite on peut faire un docker-compose logs et là vous voyez on a accès au log du service en question alors là je l'aurais fait tourner qu'une fois ça aurait été plus cool mais là on a quoi on a tout simplement le résultat de notre PS aux qui nous est retourné à chaque fois donc à chaque fois que le conteneur est arrêté et relancé on a de nouveau donc là je pense même que ça doit s'auto-alimenter non il s'est arrêté on a le résultat de notre PS aux voilà donc en matière de docker-compose n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos mettez des pouces bleus si ça vous plaît n'hésitez pas à commenter aussi pour indiquer comment vous vous utilisez les choses peut-être qu'on a des manières différentes d'aborder les choses ou des petites subtilités à comprendre n'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire et je vous dis à très bientôt sur Xavki la vidéo et je vous dis à très bientôt c'est parti